C'est un événement culturel qui aura lieu au palais de l'Abdelléa, le vendredi 26 mars au lundi 29 mars. Le but est de valoriser une civilisation qui est oubliée mais connue, le Hafsid, qui avait un très grand art de vivre et un très grand raffinement gastronomique entre autres. C'est le seul palais Hafsid que nous ayons, le Hafsid malheureusement qui était malheureusement tout a disparu quasiment, tous les vestiges ont disparu. Donc malheureusement très peu de choses, c'est ce qui explique en partie aussi que ça a été un peu oublié comme civilisation. Je confie donc que c'est les arts de la table qui sont à l'honneur donc en fait il y aura une exposition où il y a une synergie entre les métiers d'art, la gastronomie, les chercheurs, les consultants, les historiens, les experts en tourisme culturel. Donc le but c'est de mettre tout ce beau monde ensemble en synergie au palais de l'Abdelléa, la Marsa. Donc les gens pourront voir de très belles tables mises en scène où il y aura du cuivre martelé, de l'argenterie, de la broderie, de la céramique, du verre soufflé, etc. Il y aura également les plantes qui sera l'honneur. Les Hafsid on ne sait pas, mais c'est des gens qui avaient de très beaux jardins. La verdure, les roses, les jardins. Donc c'était des grands artistes, des gens très raffinés réellement. Et puis il y aura la gastronomie qui est vraiment la pièce maîtresse de cette exposition. On aura des chefs qui viendront donc exécuter des recettes anciennes. Ils ont fait les livres anciens des Hafsid, justement des historiens. Et donc on va réaliser, malheureusement il y a trop de recettes, mais il y aura des choses qui sont très intéressantes. Des choses très simples finalement, mais qui sont anciennes. Et c'est ça qui leur donne tout leur parfum de mystère. Il y a eu un gros travail, ça fait des mois qu'on travaille. Donc Haine avec Dr Leïla Blili, qui est la présidente de Marsa Culture, qui est le partenaire de cet événement. On est tous les deux à organiser cet événement-là. Et donc avec plein de chercheurs, d'historiens. On a mené des petites réunions, des petits workshops. Et en fait, on a essayé de comprendre d'abord les Hafsid. Mais donc on a essayé de découvrir cette civilisation et de découvrir les recettes. Et de choisir et de voir des gens qui étaient hyper zarmaprolifiques en gastronomie. Donc il y a une grosse quantité de recettes. Il fallait donc choisir les recettes qui sont les plus présentables, les plus faciles à exécuter aussi. Et voilà. Donc c'était un travail, une immersion dans l'air Hafsid durant des mois. Et donc il y a des qui sont les plus importants. C'est une pierre à l'édifice, ce tourisme culturel. Et là, j'en profite parce que le ministre du Tourisme, le ministre de la Culture tunisien, Elie Waïs, il nous a soutenus. Alors il y a des plus importants. On voudrait vraiment que nos sites, nos beaux palais, notre belle histoire, nos beaux métiers d'art, nos beaux chercheurs extraordinaires, nos historiens extraordinaires, nos consultants. Donc nous nous avons un peu de temps pour mettre à l'honneur ce projet qui est assis sur un trésor. Vraiment. Túnis, elle est assis sur un trésor. Il y a des choses qui nous attendent. Nous ne sommes pas en place, nous n'avons qu'une petite main dans l'histoire, mais nous avons des milliers d'hommes en et nous avons un patrimoine figé, que ce soit gastronomique ou autre d'ailleurs. Il doit être présenté au public, vulgarisé, simplifié. Et oui, il est vivant. Un patrimoine vivant. Un patrimoine, juste, ne pas que je vous fiche. Rendez-vous ce jeudi pour l'ouverture, mais rendez-vous ce vendredi pour les gens qui viendront visiter l'exposition Vente, inshallah. Donc vendredi 26, 10h00 jusqu'à 18h, la Abdelléa. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, pour visiter, pour déguster les recettes, pour prendre les recettes, pour parler, pour assister au panel. Il y a un panel tourisme culturel, il y a un panel sur la Marsa Ville Musée. Il y aura un programme qui sera mis au fur et à mesure sur internet pour nos amis et nos fans. Et puis, il y a son patrimoine. La gastronomie, toi, il est un vecteur. Il faut qu'elle soit un vecteur, cette gastronomie, pour le tourisme culturel. La gastronomie, c'est une porte facile, la gastronomie. C'est une porte délicieuse, agréable. Il peut résister à un bon plat, à un bon cac, à un bon arcide, à un bon qu'taïf. Il peut résister. Nous avons une gastronomie, en toute modestie, mais l'une des plus riches du monde, mais qui doit être connue, d'une façon méthodique, d'une façon micro, qui nous dit, c'est très bien. Soyons modestes, et soyons ambitieux en même temps. Et c'est ça l'alchimie qu'il faut réussir, je pense. ça l'alchimie qu'il faut arriver, il faut réussir, L'alchimie de l'Alchimie, Sous-titrage ST' 501